mais pour le découvrir ce château d'if il vaut mieux avoir le pied marin bonjour c'est le cas de françois notre guide tous les matins il embarque sur un bateau quand d'autres s'entassent dans les transports en commun pour aller travailler je ne prends pas le métro je prends le bateau et ça dure depuis 14 ans 14 ans qu'il explore cet îlot minuscule qu'il transmet la magie de ce lieu que vous avez classé numéro 3 ici réalité historique et imaginaire de l'enfance se rencontrent d'ailleurs cette silhouette rapue ces grosses tours rondes ça ne vous rappelle rien c'est une situation mais c'est aussi une silhouette c'est d'abord le château rêvé celui de notre enfance qui rappelle étrangement le château de sable château de sable je me souviens un château construit par françois premier qui souhaitait protéger l'entrée du port militaire de marseille au 16e siècle c'est une forteresse qui peut être archaïque dans ses formes mais qui est tout de même de bonne conception militaire si son architecture est remarquable c'est surtout sa situation géographique qui le rend exceptionnel depuis les hauteurs du château on embrasse toute la rate de marseille on se trouve actuellement au sommet de la tour saint christophe qui est le point culminant de l'île du château d'if plus de 45 mètres vue dominante sur l'ensemble de l'archipel du frioul ce qui a fait surtout la renommée du lieu ce n'est pas la vue mais un roman écrit par alexandre dumas le conte de monte cristo son héros edmond dantès est enfermé pendant 14 ans dans la prison du château d'if il est très difficile lorsqu'on visite le château d'if parce qu'on en parle parce qu'on est dans ses pièces de détacher ce site ce monument des souvenirs que nous avons l'image du château d'if c'est une image construite de toutes pièces par le romancier à sa parution le roman de dumas est un succès dès 1850 les lecteurs sont curieux de découvrir les lieux de l'action ce sont les premiers touristes du château face à cet engouement populaire les insulaires jugent bon de creuser un tunnel factice dans l'un des cachots alexandre dumas en 1850 nous dit dans un témoignage qu'il a laissé il avait retiré quelques pierres du mur pour donner plus de vraisemblance à la chose le château d'if à partir du 150 est en train de venir est presque devenu même la prison décrite dans le roman c'est à dire cette prison terrifiante où le jeune dantès est resté 14 ans lorsque vous visitez le cachot d'Edmond dantès vous avez qu'une seule envie c'est de croire à cette histoire et la première réaction face au tunnel c'est mais donc il a existé les portes du pénitentiaire vous l'aurez compris ici la réalité dépasse la fiction c'est toute la magie du château d'if qui a accueilli d'autres prisonniers célèbres bien réels cela comme le comte de mirabeau des prisonniers vip qui occupait les cellules du premier étage vous allez trouver dans toutes ces pièces ces anciennes casemates des cheminées aménagé au début du 17e siècle pour ces prisonniers d'un rang particulier ces privilégiés que les historiens opposent aux pailleux les pailleux sont ceux qui dormaient sur la paille les privilégiés disposés de pièces chauffées probablement équipées meublées ils pouvaient recevoir des visites se faire servir des plats des conditions bien loin du récit de dumas ces prisonniers célèbres ont marqué l'histoire du château d'autres ont même laissé des traces de leur passage sur les murs du monument la particularité de la cour du château d'if c'est de posséder sur les trois façades un ensemble de plaques de cartouches réalisées par des prisonniers politiques il y a environ 101 plaques en 1848 150 prisonniers politiques des républicains sont enfermés ici ils obtiennent le droit de sculpter leur nom dans la cour il grave aussi cette inscription au dessus de la porte une manière humoristique de s'approprier les murs de la prison puisqu'il modifie le nom du château d'if prison politique qui devient pour le coup hôtel du peuple souverain voilà une belle façon d'honorer ce lieu plus récemment d'autres ont choisi de le mettre en avant d'une toute autre manière plus sportive une course de natation de cinq kilomètres au départ du château d'if c'est le défi de monte cristo eric et karine participe chaque année à ce challenge qui reproduit le trajet de l'évasion du fameux compte enfin presque je pense qu'il a dû s'arrêter à la côte nous on est un peu moins intelligent en longe jusqu'aux plages pour un nageur l'aspect mythique c'est la distance de savoir que cinq kilomètres en mer c'est un peu pour ceux qui courent l'équivalent d'un marathon ça permet de relier l'histoire et et le sport c'est une course magnifique près des côtes et quand on peut on admire un peu le paysage en nageant et si vous n'êtes pas sportif mais que vous souhaitez profiter du panorama fait comme françois en fin de journée il rejoint ses collègues à la terrasse du château pour un moment privilégié je crois que c'est la plus belle terrasse de marseille et offre une vue panoramique sur quasiment tout marseille et si vous tournez la tête vous avez la vue sur la mer moi j'adore la mer on va danser le long du golfe